Petit drama du coup, Fastmophobia, The Beard Baron, il y en a peut-être qui connaissent, voilà, Content Creator, Fastmophobia, ancien Content Creator, officiel, Fastmophobia, c'est toujours un Content Creator, on va dire, comme moi, il fait des streams d'horreur et Fastmo, qui a la réputation d'être un assez bon joueur, on va dire, qui fait des vidéos YouTube comme moi, des tutos, des guides, bref, vous connaissez. Du coup, il était Content Creator, Fastmo, il a montré un glitch en live, il en a fait une vidéo et il s'est fait ban. Mais apparemment, le truc, c'est qu'il s'est fait ban alors que ça balance les noms dans la vidéo, c'est pas moi, je balance pas les noms comme ça. Apparemment, Psycho, qui est aussi très connu avec Insim, enfin tout ça, aurait aussi montré les glitchs et eux n'auraient pas été ban. Donc apparemment, il fait une vidéo comme quoi il y a de la corruption et du drama sur Fastmo et du favoritisme avec les autres. Donc on va regarder ça, ça dure 14 minutes, je l'ai jamais vu. Donc c'est un react en même temps, tu vois. Le titre de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, ah bah vous le voyez pas. I got banned, j'ai été ban de Fastmo phobia, Fastmo phobia, corruption et drama, ça vient à peine de sortir là aujourd'hui. Et on va voir ce qu'il en est, on va voir ce qu'il en est, on est parti. Alors il y a les sous-titres automatiques YouTube. Moi je regarde que le numéro 1 note matron, non mais c'est gentil, merci. On est parti. On est parti. Oh le petit lapsus. Alors il faut dire, le mec il a aussi tweeté, je sais pas combien de fois comme quoi il a été ban, il fait une vidéo comme quoi il a été ban. Oui mais il parle vite, mais c'est pas grave, vous avez les sous-titres, si vous comprenez pas, j'explique, mais vous avez déjà le contexte quoi. Le truc c'est que le mec il en fait son marketing un petit peu quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, on va voir. Psycho et Team connaissent les devs du jeu, mais on connait tous les devs du jeu, même moi. Mais Psycho et Team jouent tout le temps, ils jouent ensemble hier, oui oui, ils jouent tout le temps avec les devs du jeu bien sûr. Mais tous les content créateurs connaissent les devs du jeu. Moi je veux savoir ce qu'il s'est passé alors. Le son ça va ? Bon à mon avis il va y avoir des screenshots, des trucs. Regardez, quand je vous disais que le mec en joue à mort, I'm bad from Phasmo, huge drama. Tu vois ce que je veux dire ? Donc des fois il faut remettre les choses aussi en perspective, ça se trouve c'est pas un truc forcément grave, ça se trouve c'est très grave, je ne sais pas. Mais voilà, passe ton calme, c'est que le début. Ah merde, attendez le chat. Vous êtes sur son chat donc on voit rien en fait. Je vais vous mettre là. Alors, j'ai une question légitime ici, pourquoi Psycho et Nautique a posté une vidéo il y a une semaine, a posté une vidéo sur un weekly challenge il y a 4 heures, quand le weekly il est sorti il y a 4 heures, his pin comment is from 14 hours ago, et que son commentaire épinglé date de 14 heures alors que la vidéo date de 4 heures, de ce que je peux comprendre. Est-ce qu'on peut avoir accès aux challenges plus tôt que les autres ? Et après il a dit, CJ a répondu, les weekly sont mis en place par rapport à l'horloge interne de ton PC, donc si tu changes l'horloge et le temps, tu peux y jouer. Do not share this with the community. Ne partage pas ça avec la communauté. Ok, donc ça c'est partner chat, vous voyez, donc ça c'est le Discord de Fasmo où il y a tous les content creators. Ok ? Donc il a mis ce message. Je prends pas la défense de Fasmo, ok ? Mais déjà ça me donne, moi, ce qui ressort c'est que Beard Baron c'est un fouilleur de caca, on dit ça comme ça. Le mec, il est là à analyser 14 heures, 4 heures, ouais c'est bizarre machin. Ok, tu vois ? Je dis pas qu'il a tort, je dis juste que déjà ça sent le mec qui cherche la merde ou qui fouille pour le petit détail à chaque fois. Tu vois ? Donc voilà. Essayons d'être neutre, mais bon. Et donc il lui pose la question dans le channel perso, et on a donc CJ qui répond, et surtout ne le partage pas avec la commu. Ok. D'ailleurs, c'était quand ça ? C'était le 14 janvier, moi j'ai fait une vidéo dessus il y a peut-être 3-4 mois, il me semble. Ok. Moi je trouve que c'est un peu chercher le caca où il y en a pas, mais ok. Onyx, merci. Alors attends, il va expliquer ce que je viens de vous expliquer, donc on va accélérer un peu. Pardon, laissez le titre. Non mais mec, lis pas ton chat, il se pligne d'où ton drama là ! Ah, c'est quoi ces créateurs de contenu ? Oh ok. Donc ils ont joué ensemble avec telle compagnie, avec Psycho. Ah, donc en gros, il était en train de jouer avec lui, à l'étale compagnie, mais pendant qu'il jouait à l'étale compagnie, apparemment il y a le, comment t'appelles ça, le weekly challenge qui est sorti. Et lui, il a sorti une vidéo sur YouTube du weekly challenge, seulement 3 heures après que le weekly challenge soit sorti, tu vois. Donc il s'est posé la question, comment il a fait pour avoir le weekly challenge, alors qu'il était en stream sur un autre truc et tout. C'est amusé bien le chat. Ça, on le savait. Ça, on le savait. Ok. Et sachant qu'il l'a mis, quand tu regardes bien, il l'a mis en gras. Italique, gras, ne partage pas ça avec ta communauté. Ok. Bon, bah écoute, moi... Allez suivre. Le psychopathe. Alors, Psycho, c'est pas le psychopathe. Psycho, c'est le créateur de contenu. C'est pas le psychopathe. Ok. Alors, attends, laisse-moi lire parce que moi, j'aime bien lire. You get access to majority map. This was... Ok. No worries. I stop using it. Ok. Pas de souci. J'arrête d'utiliser ce bug. Je ne savais pas que c'était un si gros, que c'était un big deal, que c'était une si grosse affaire. Je ne l'ai jamais dit à personne comment je faisais. En gros, il s'en servait juste pour pouvoir poster la vidéo YouTube du weekly au moment où le weekly sort. Donc, il l'a tourné en avance, en privé. Tu vois, il ne la faisait pas en live. Et puis, il la sort sur YouTube. Dire que c'est un avantage injuste, c'est un peu quand même abusé pour un weekly. I do agree with the work of stuff, but not for weekly already playing. En temps normal, je serais assez d'accord avec vous. Mais pour des challenges weekly qu'on a déjà fait, parce que je vous rappelle qu'il y a 26 challenges weekly et que ça tourne en boucle. Merci énormément, Nano. J'espère que tu vas bien. Il dit que ce n'est pas fou non plus. CJ qui dit, ok, je suis d'accord. C'était une exception qui n'était pas enregistrée, qui est restée en privé, si tu veux. Donc, aucun mal n'a été fait. Oui, c'était Biko, tu as une opinion de utiliser quelque chose pour la création de content création. Ce serait cool, voilà, les accès à content créateur. Sometimes we don't have the time. Parfois, on n'a pas le temps de sortir ce qu'on veut sortir au bon moment. Donc, l'enregistrer avant, c'est vraiment une bonne option. Donc, en gros, il dit ce qu'il est en train de faire là, de l'avoir en avance pour les content créateurs. Il dit, ce serait bien qu'on ait une option où nous, on pourrait les avoir en avance pour les enregistrer. Mais, en gros, c'est ce qu'il demande à CJ, tu vois. Que ça ne soit pas un bug en changeant l'horloge de ton PC, mais que ça soit vraiment un bouton ou un truc qu'on ait que nous accès, tu vois. Ok. Surtout qu'il ne les sort pas en avance, les vidéos. Enfin, moi, je ne vois pas où ils sont aussi pour l'instant. Pour l'instant, je trouve que personne n'a tort. C'est juste... Surtout qu'il ne le veut pas en live. Ok. Et il dit, j'ai accepté, juste avec l'exception, que ce n'est pas moniteur, il n'y a pas de problème. Je ne le pensais pas. Un peu de les autres créateurs de contenu ne le pensaient pas aussi. C'est vrai? Oui, ok. Personne ne pense que c'est mauvais. Enfin, voilà. Il serait cool d'avoir ça comme une option, blablabla. Ils ont basically revenu et ils ont dit, nous ne allons pas le faire. Qu'est-ce que ça dit là? This guy is the guy to talk to. Ok, donc Flash Force, qui est aussi un content créateur. Agree, ok. I will disagree that I will give you something beneficial. Je ne suis pas d'accord avec... Oui, ça ne te donne rien de bénéfique. Quand le weekly release, people are not only watching stream. But look up for video. Being the only person that had it only means it will be impossible for someone to get video. Ok, être la seule personne à la voir en avance, ce n'est pas faire. En gros, c'est ce qu'il dit. Weekly, the video release, weekly. Ok, glad everyone will be on the same page. Ok. Don't want to be... Ok, donc en gros, il dit, ce n'est pas faire que des gens allaient en avance, blablabla, tout ça. Il lui dit, je ne veux pas être disrespectueux, mais les gens ne vont pas aller voir un stream juste pour un weekly. Ou alors un tout petit nombre. Ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle les gens streament Fastmo et les gens vont voir du Fastmo. Même les gens qui recherchent sur YouTube le weekly, c'est vraiment un tout petit nombre. Mais ok, ok, je ne me fight plus avec vous et je ne l'utiliserai plus ce glitch. Il n'y a pas de souci. Ok. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. Flashforce, il est bon aussi pour montrer les glitchs et tout. Ok. Je vous ai dit, je suis sûr que c'est du drama, mais de cours de récré, quoi. On va voir. Oui, putain, c'est quoi ces alertes ? Après, les deux ont un peu raison. Le fait de l'avoir en avance, c'est un peu unfair par rapport aux autres content créateurs. Ou aux créateurs de contenu, même moi. Mais Spyco, il a aussi raison. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Et les gens, tu ne vas pas te faire connaître dans le monde de Fastmo Phobia juste parce que tu fais les challenges. Le nombre de chaînes YouTube qui font toutes les semaines, merci pour la lurk, Nano. Les défis de la semaine Fastmo et qu'ils les postent sur la chaîne YouTube, les mecs, ils ont dit vu. Tu ne vas pas sur YouTube. Je trouve que les deux ont un peu raison pour l'instant. Attends, attends. Laissez-moi lire. De toute façon, il va le traduire après. You post early so you can be the only person to have the weekly ad before anyone else could possibly do it. Mais non, mais je suis désolé. Mais là, Beard Baron, c'est une petite billetche. C'est une petite billetche, là. C'est une petite réponse. Moi, le weekly, je peux très bien le sortir au moment où il sort. Ce n'est pas difficile. Le weekly, il sort. C'est simple. C'est quoi ? C'est une heure du matin ou deux heures du matin, heure française. Je le fais en live. Au moment où il sort, je le coupe. Je le mets sur YouTube. Bon, le weekly, moi, il est sur mon YouTube. Une heure après, qu'il soit sorti. Je ne vois pas où il est le... Putain, c'est vraiment... On a tous une vie. Et alors ? T'es créateur de contenu. Tu ne veux pas non plus qu'on te la tienne, ma couille ? Eh bien, tu as choisi de privilégier ta famille au lieu d'un weekly fastmo. Eh bien, privilégier ta famille. Mais viens pas râler. Pour l'instant, je trouve qu'il fait ça... Bref. Non, mais attends. Franchement, là, il fait ça, Drama Queen. Le monde de la création de contenu, c'est un monde de bâtards. OK ? Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Là, il est en train de pleurer comme quoi il n'a pas le temps de mettre le weekly sur son fucking YouTube. Quand le jour du weekly sort, il est en train de dire à Psyco, tu triches toi. Putain, mais mec, sors-toi les doigts. Il n'a qu'à sortir le weekly quand il sort, quoi. C'est ridicule. Là, pour le coup, on va voir la suite. Mais là, pour le coup, il fait ça... Je n'ai pas le mot en français, mais il fait sa biatche. Il fait sa drama queen. Si tu ne poses pas la vidéo, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de Psyco. Tu as choisi de prendre soin de ta famille ou d'aller en vacances ou quoi que ce soit. Attends, ça sort d'où, ça ? Par rapport à la conversation de tout ce qu'on a vu, ça sort d'où le fait de... Il dit mon point, c'est juste qu'il y a des partenaires qui sont traités différemment que d'autres. Ah non, mais c'est une chouinasse. Après, je suis d'accord sur le fond que InSim, peut-être Psyco, ils sont peut-être favorisés, entre guillemets, par rapport aux autres, tu vois. Mais ça sort d'où, là ? Ça n'a rien à voir. Moi, je ne vois aucun traitement de faveur, là, pour l'instant, de la part des devs de Phasmo. Ou alors, je n'ai pas compris, mais... Ok, personne, il a dit, personne ne le ferait. Let me see if I understand this correctly. If I use the Xbox, you're going to get banned. Ok, laisse-moi comprendre. CJ, donc là, il demande au lead artist, si jamais j'utilise... Donc, il demande, est-ce que j'ai bien compris ? Si j'utilise cet exploit, je serai ban. Ok ? Ok, donc il dit que ce n'est pas un exploit de changer l'heure de ton PC, mais on recommande de ne pas le faire. Oh, putain. Ok, expectation can be made upon request, like Psycho did last year by messaging the team. has been posting to the weekly early, every week, since last year. Ok. Je ne vois pas où ceci. Right ? If you use this method, si tu utilises cette méthode pour faire le weekly plusieurs fois, oui, c'est un exploit, et oui, tu seras ban. Ok ? Pour l'instant, c'est du flanc, il ne peut pas rien. Right ? So, he said, if you use this method to do the weekly multiple times, then, yes, it is an exploit, and you would be banned. Ok ? Les rires, les rires, c'est ces alertes, je pense. Ok. Showcasing that you can change your clock on your PC to be able to look forward in time to be able to see what the next weekly is. And he said, if it's anything to do with the topic of the day, you will be removed. Ok. Right ? So, the way that I took that is, is, well, Psycho can do this. Maybe others have been doing this as well. But because I brought it up, and because now it's public knowledge amongst the partners, and now, all of a sudden, it's a no-no. What ? Mais n'importe quoi. Il a mal compris sa phrase. Il a dit, si tu utilises cette méthode pour faire le weekly challenge plusieurs fois, ça ne veut pas dire si tu utilises plusieurs fois cette méthode pour le faire en avance. Ça veut dire si tu utilises cette méthode pour faire plusieurs fois le même challenge weekly. C'est-à-dire que tu le fais en avance, après tu remets ton PC, tu le refais en avance, donc tu le fais en boucle en avance. Mais le même ! Attends, il a dit quoi là ? Ok. Ok ? Ouais, pour l'instant, je suis d'accord avec CJ. Je veux faire ce qui est assez clair quand je dis ça. Ça n'a rien à faire nécessairement avec Psycho Hypnotique. Ok ? C'est comme, si j'ai été reçu des employés, je ne vais pas compléter que j'ai reçu des employés. Ok ? Ok ? Pourquoi j'ai arrêté ? Je les ai reçu. Tu sais ce que je veux dire ? Donc je ne les blame pour continuer. C'est-à-dire ? Non ! Mais non ! Mais il est mal baisé ce mec, ce n'est pas possible ! Je suis le seul à ne pas comprendre son drama. Il y a peut-être des gens qui ont mieux compris que moi. N'hésitez pas à me dire dans le chat, on va en parler. Mais pour moi, il s'excite sur un truc qu'il n'a pas compris. Il n'y a pas de favoritisme vraiment. Je veux dire, moi, j'aurais pu m'en servir depuis des années. Enfin, c'est d'une mauvaise foi. Et puis, le mec, je suis désolé, mais dans tes screenshots, c'est lui qui cherche la merde dans les screenshots. Ce n'est pas l'inverse. Pour moi, c'est lui qui cherche la merde. Vous n'avez rien compris ? Eh bien, apprenez l'anglais. Il chouine, c'est juste un chouineur. Ok. Ok, let's see. Voilà. Ça se trouve, même moi, je vais me faire ban de Phasmo juste parce qu'on en fait un react, tu vois. Ok. 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 Là, par contre, D-Nighter, il aurait mieux vu de fermer Saigel pour le coup. Parce que là, il dit, on a laissé faire Psycho, on était au courant. Il ne voulait pas, évidemment, il voulait, voilà, faire le contenu en avance et le sortir, machin. Donc là, pour le coup, là, oui. Là, oui. All new has been a big miss opportunity. Donc, ça aurait été une grosse opportunité manquée pour lui. Donc, on lui a donné l'autorisation de le faire, évidemment, de le faire de son côté, pas en live, sans que les autres soient, sans que la commune, les gens soient au courant, tu vois. Donc, il l'a fait pour chaque semaine, ce qu'on savait. Mais voilà, à partir de maintenant, plus personne ne le fait et lui, non plus, ne le fait plus. Ok. Ok. Moi, je n'appelle pas ça du favoritisme. Perso. Ah ouais, non, mais... Mais c'est quoi sa vidéo, par contre ? Mais c'est quoi, c'est quoi sa fucking vidéo ? Est-ce que c'est une vidéo qu'il explique ou il explique l'exploit ? Et puis, c'est une vidéo qu'il explique. Attends, on va regarder, on va regarder, on va regarder. On va regarder. Donc ça, c'est sur l'école. C'est celui de cette semaine, on est d'accord ? Et là... Donc là, il fait celui de la semaine prochaine qui n'est pas encore sorti au moment où on parle. D'accord. Donc en fait, lui, il a fait comme Psycho, sauf qu'il a sorti la vidéo sur YouTube avant que le Daily Challenge sorte officiellement sur le jeu. C'est ce que je comprends, on est d'accord. Et le titre de la vidéo, c'est j'ai eu le Weekly Challenge en avance. Donc ça n'a rien à voir avec du favoritisme et avec le fait que Psycho... C'est juste que c'est un sac à merde. C'est juste un sac à merde. Donc là, c'est du leak public, pour le coup, vu que c'est sur YouTube. Donc c'est ça, sa vidéo. Ok. On continue, il reste 3 minutes, 3-4 minutes. Donc il a été ban. Donc là, il lui explique pourquoi il a été ban, comme quoi il a été prévenu que c'était interdit, qu'il fallait pas le faire, tout ça. Le mec a dit de pas le faire et il le fait, oui. Ok, ok. Écoutons sa défense. Écoutons sa défense. Mais pour l'instant, pour moi, c'est mal parti, c'est lui qui entend. Oui, oui, oui. Ça a été lock. Non, 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 ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire... Il a dit, on en a marre de parler de ça, on s'en bat les couilles. Ça veut pas dire qu'ils s'en battent les couilles. Ça veut dire qu'ils s'en ont ras le cul de ton drama queen de merde, là. Ils t'ont expliqué 3 fois, tu comprends pas, t'es tubé, on ferme le truc, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'ils s'en battent les couilles. Ils ont pas que ça à foutre, peut-être. Ça veut pas que dire qu'ils s'en battent les couilles, en tout cas. T'es en temps, il est en temps. Pour moi, il est en temps, y'a même pas à discuter. OMG, this is real ! Non mais les mecs, sortez-vous les doigts, respectez-vous, quoi. On a cut off this avenue of conversation here. So, after months of feeling like I have been, I'm not gonna say shackled, right. But I do genuinely have felt, and a lot of you guys who have seen this and have been a part of the channel for a long while, you guys have obviously have seen, I have expressed discontent over not being able to post glitches and exploits. Ok, ça peut-être. Ça peut-être. Après, moi, je poste des exploits, des trucs comme ça, et eux, ils le font. Peut-être que lui, il peut pas. Mais là, en tout cas, dans sa vidéo, dans ce qu'il vient de montrer, pour moi, pfff. Right, that's kind of the bread and butter of the channel. To be honest, I was originally brought on to the Phasmophobia Content Creator Team because one of my exploit videos on TikTok actually went viral. And it got like 3 million views. Ok. Et alors ? So, you know, so it's not like they didn't know who I was when I joined the team. And then the restrictions have gotten more and more and more. Ok. Again, it was brought up and it kind of resurfaced when Colin Forges, another Phasmophobia Content Creator, who posted, he posted an exploit, he got banned on his account for multiplayer for 30 days. And then, you know, Insane and Psycho, and those guys, they'll post a video and nothing happens. Ok, là, ok. Pourquoi il a pas montré ça ? Non, là, par contre, ok, il y a un autre créateur de contenu qui poste un exploit, il se fait ban 30 jours du multi. Insane and Psycho, ils le font, ils ont rien. Ça, c'est du favoritisme. Là, oui. Il aurait dû montrer ça au lieu de montrer sa merde là pendant 10 minutes. Là, je suis d'accord. Là, oui. Mais on sait très bien qu'il y a du favoritisme pour Psaco et Insane. Non, mais évidemment, on le sait très bien. C'est leur chouchou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'y suis pour rien. Non, mais ferme-la. C'est tout ? Ok, reste une minute. Donc, maintenant, on doit Boo Insane et Boo Psycho ? Vous pensez que c'est pour ça que je ne serais jamais, que je ne suis pas officiel créateur sur Phasmophobia ? Parce que je poste trop de conneries, de glitchs, de machins, vous pensez que c'est à cause de ça ? C'était de la merde sa vidéo, pour moi il s'est plus mis dans la merde qu'autre chose. Attends on va finir, on va finir. Pour moi il est à coté du propos là. Allez montre nous. Il se fait battre de Phasmophobia une semaine. Donc le mec a dit qu'il allait continuer les vidéos face moi. Ok c'est juste ça. Bon bah c'était de la merde sa vidéo, enfin c'était pas de la merde mais... Je sais pas chat. On va en discuter juste vite fait puis on va partir sur le jeu mais... De ce qu'il a montré, je trouve que c'est lui le fouille merde. C'est lui qui cherche la merde dans la discussion ce qu'il a montré. Ok ? Après est-ce que Psycho et Team ils sont favorisés par rapport aux autres ? Je suis sûr que oui. Ok. Le fait qu'ils postent des exploits... C'est facile de jouer les victimes aussi. Il faut voir. Est-ce que Psycho et Team ils ont fait ça offline, pas en multi ? Est-ce que le mec il a montré l'exploit en multi et tout ? Tu vois il y a aussi ça qui change. Moi je choisis pas un côté. Je suis pas forcément de son côté. Enfin je suis pas du tout de son côté à lui. Je suis pas du côté des développeurs. Moi je regarde ça de l'extérieur. Déjà de 1, j'en ai rien à foutre le drama. Mais de 2, c'est vraiment... Si c'est lui le coup pas... Pour moi c'est du drama pour rien. C'est lui qui est en tort. Il a posté le Weekly Challenge en avance. Psycho il a utilisé cet exploit de manière privée. Ok ? Il a jamais dit comment faire. Lui non plus. Mais il a toujours attendu que... Enfin de ce que j'ai compris. Il a toujours attendu que le Weekly soit déjà sorti pour le sortir sur Youtube. Lui il l'a sorti des jours en avance. Il a sorti ses vidéos il y a 2 jours. Et le Weekly au moment où on tourne cette vidéo. Il changera dans 2 jours je crois. Donc il l'a sorti 4 jours en avance. Psycho le sort le jour même et date. Lui il le sort une semaine avant. Bah oui ! Bah oui ! Bah c'est pour ça qu'il s'est fait bann. Et après c'est lui qui pleure. Et en plus. Il l'a dit dans la vidéo. Il l'a posté la vidéo sur le Discord. Ils l'ont delete. Il l'a reposté. Ils l'ont delete. Il l'a reposté. Le mec cherche la merde quand même. Il cherche la merde. Il est en temps le Bit Baron. Pour moi il est en temps. Largement. Et c'est 2 problèmes. Pour moi c'est 2 problèmes différents. Le fait qu'il y ait du favoritisme avec Itzib et Psycho. Et avec les autres. J'ai envie de te dire. Après et alors. Je veux dire chacun a son chouchou. Il y a du favoritisme de partout tu vois. Moi je trouve qu'il aurait du mettre en lumière. Plutôt il aurait du mettre les 2 vidéos en lumière. Du mec qui s'est fait ban pendant un mois. Et la vidéo d'Itzib tu vois. Là ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de différent. Et de voir de demander à CJ pourquoi lui il a été ban et pas lui. Tu vois. Mais là dans son exemple là. Moi je trouve que c'est de la merde. Salut Anox. Ces américains créent au drama trop facilement. Non c'est pas les américains. C'est tout le monde. Les français c'est pareil. C'est dégueulasse qu'il y ait du favoritisme. Est-ce que c'est dégueulasse qu'il y ait du favoritisme ? Quelque part. Dickel a prévenu des conséquences s'il postait la vidéo. Il a été prévenu des conséquences. Bah oui tout à fait. Genre maman on sait que c'est ton préféré. Mais bon on fait avec. Bah voilà. Et vous vivez très bien. Merci beaucoup Epsolia pour le 13ème mois. Je suis d'accord que c'est pas juste. Entre guillemets qu'il y ait du favoritisme. Et que si jamais c'est vrai. Que Insim et un autre mec aient posté exactement la même vidéo. Que l'autre mec se fasse ban à moi et pas Insim. Ça je suis d'accord. C'est pas bien. Ok. Bah c'est pas bien. C'est du vrai favoritisme. Et c'est dégueulasse. Ok. Mais je comprends pas qu'il parle pas de ça alors. Mais pour en venir à son ban. Je trouve que son ban à lui est mérité. Il se défend très mal. En fait il se défend très mal parce qu'il y a rien à défendre. Il est en tort quoi. Après tu peux pas être 100% objectif. Tu jugeras toujours en fonction de tes préférences. Mais oui. Mais euh. Tu peux préférer travailler avec quelqu'un. Après il y a toujours une ligne à ne pas franchir. Surtout si t'as un fliche des bans. Bah là le mec a été prévu. Prévenu tu vois. Moi pour moi son ban. Oui c'est un ban def. Il s'est pas pris un ban def. Fasmo il s'est pris un ban def. Fasmo content creator. Donc il est plus content creator Fasmo. Et le mec en joue hein. Le mec en joue parce que. Quand vous allez sur son. Euh. Fucking Twitch. Tu regardes dans sa bio. Oula. Pardon. C'est marqué ici. Ex. Ex. Phasmophobia content creator. Le mec en joue. Tu vois le mec en joue. Mais pfff. C'est comme pleurer que tu te fais arrêter en scout alors que t'as pas de casque. Ah bon. Ah. Oui. C'est comme si quelqu'un. Oui. Je sais pas. Moi il va capitaliser sur ça. Mais pour moi il est complètement en tort. Pour moi il est passé pour un gros pleurnichard. Euh. Fouille merde pleurnichard. Voilà. Pour moi c'est. Voilà. Euh. Non mais après commencez pas à dire il est con il est machin. Vous le connaissez pas. Respectez le un petit peu quand même. Mais. Voilà. Pour moi il est passé pour un gros pleurnichard. Y'a pas de drama. Euh. Est-ce qu'il y a du favoritisme avec Kissi Bissako ? Oui. Tout le monde le sait. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ronge ton frein et puis fais avec. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Euh. Là il gratte sa petite miette par rapport au boss. Son ban il est justifié. Euh. Voilà. Qu'il se taise. Il est capricieux. Voilà. Pour moi il est capricieux. Euh. Et puis voilà. Et puis c'est peut-être pour ça que moi je suis pas content creator. Parce que j'ai montré des exploits. Euh. Parce que je parle de drama. Parce que voilà. Donc tu vois. Est-ce que je pleure ? Non je pleure pas. C'est la vie. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas bien le favoritisme ? Oui c'est pas bien. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un moment c'est leur jeu. Ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est. En fait le mec il. Moi ce qui me saoule c'est les gens qui font style comme. Qui font style les choses et elles leur sont dues. Tu vois. Ils te doivent rien mec. Ils te doivent rien. Ferme-la. Tu fais avec ce qu'on te donne. Et puis voilà. C'est juste ou c'est pas juste. C'est même pas la question. Bah c'est pas juste. Bah tu roges ton frein. C'est comme ça. Bah si c'est un peu. Non mais là. Là dans la vidéo c'est un problème d'ego. Le mec y'a pas compris quoi. Mais moi je te parle de la différence entre le mec qui se fait ban à moi. Et une sim qui se fait pas ban. Là c'est une injustice pour le coup. Mais tu fais avec. C'est comme ça quoi. C'est une question de traduque. Apparemment trop de temps pour vérifier le contenu que tu publierais apparemment. J'ai pas compris. Non. Ah pour moi c'est une question de traduction. Trop de temps pour vérifier le contenu que tu publierais apparemment. Bah j'en ai rien à foutre. Ils ont bien un content creator coréen. Ils ont bien un content creator espagnol. Je veux dire. J'en ai rien à foutre. Trop de comptes. Ils ont pas vérifié mon contenu. Mec je suis le plus gros. Je suis l'un des plus gros créateurs de contenu. Fasmo au monde. Et je suis le top 1 France. Y'a un moment tu regardes 3-4 de mes vidéos. Tu vois très bien que je suis passionné de Fasmo. J'en fais dans tous les sens. J'ai dire y'a un moment. Ça c'est un autre problème. C'est un problème qu'ils ont. C'est qu'ils arrivent pas à lâcher le truc. Tu vois tout est interdit. T'interdis les modes. T'interdis les machins. Il faut qu'on contrôle ce que tu dis. Je suis désolé. Mais moi si. Être content creator Fasmo. C'est pouvoir rien dire. Je dois fermer ma gueule. Et bah je préfère pas être content creator Fasmo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. D'avoir la mise à jour 24h à l'avance. Ok. J'ai pas fait la mise à jour du mois d'août. J'étais pas là pendant un mois. Je suis revenu. Y'avait 1200 personnes. J'ai tout cassé. Y'a quelque part. Y'a un moment. Ils me doivent rien. Mais je leur dois rien non plus. Tu vois. Y'faut pas oublier ça. Et des fois je trouve que. Potentiellement de temps en temps. Ils peuvent prendre la grosse tête. Et à partir de là. T'as du favoritisme qui arrive et tout. Et qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit. S'ils aiment se sucer la bûche entre eux. Bah ils se sucent la bûche entre eux. Je veux dire. Moi ça change rien. Je joue au jeu. De toute façon je fais mon truc de mon côté. Tu vois. Donc. Y'a un moment. Faut qu'ils grandissent. Y'a vraiment. Y'a des créateurs de contenu. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont encore à l'école. Bref. Pour en revenir à la vidéo. Et pour finir ça. The Beard Baron. Pour moi. Dans cette vidéo. Il passe pour un con. Un peu en écharpe. Un fouille merde et un con. Voilà. Et pour moi y'a pas de drama. Putain j'en reviens pas. C'est bon. Oui mais c'est cours de récré. Mais tu sais c'est très cours de récré en général. Et pas que fastmo. Tous les. Partout. La TwitchCon. Les Oli. Des fois je parle avec le staff. Tout le monde. C'est cours de récré. Domingo. Avamine. Alphacast. Tout le monde. Partout c'est cours de récré. Y'a plein de trucs qu'on sait pas. Comment tu vas Tom ? Enfin si c'est Tom. Partout partout. C'est pas juste fastmophobie. Y'a plein de jeux. Y'a plein de. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est pour ça que moi je reste dans mon coin. Je fais ce que j'aime faire. Je fais chier personne. Personne me fait chier. Et puis voilà. Alors j'ai balancé des noms. Parce que ça c'est les streamers que je regarde. Mais y'a tout le monde. Quelque chose me dit qu'il a été sur place. Les autres serait pas généreux. Écoute. Ce concept. Ce content créateur fait honte à pleurnicher. Non mais après chacun se fait ton avis. Voilà moi je vous donne le lien. Et je trouve que là y'a rien. Y'a rien quoi. Y'a rien. Je suis connu. ...